L'armée arabe syrienne intensifie ses mobilisations au sud d'Igleb et contrôle des auteurs dans la banlieue ouest de Zabadani. Lancement de la 38e conférence annuelle de l'union des ingénieurs syriens. Le ministre autrichien des affaires étrangères Sébastien Kurz affirme que la lutte contre le terrorisme est une priorité et en particulier l'organisation terroriste Daesh qui commet des crimes de guerre et de génocide. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Après les titres, voici notre journal. Les travaux de la 38e conférence annuelle de l'union des ingénieurs syriens ont commencé à l'hôtel Cham à Damas. Sous le titre, par la fermeté de notre peuple et notre armée, nous mettrons en échec le complot et nous reconstruiserons la Syrie. Hilal El-Hilal, secrétaire régional adjoint du parti Ba'as arabe socialiste, a affirmé que le peuple syrien a prouvé sa capacité à répondre avec détermination au complot ennemi. Le président de l'Assemblée du peuple, M. Mohamed Jihad El-Laham, a appelé les parlements du monde à exercer des pressions sur l'entité syrieniste, Israël, pour mettre fin à son occupation des territoires arabes occupés, dont le Golan syrien. Dans son allocution prononcée lors d'une séance d'audition de la Commission sur les questions relatives au Moyen-Orient, au cours des réunions de la 132e session de l'Assemblée générale de l'union interparlementaire lancée dans la capitale vietnamienne, Hanoi, avec la participation de la Syrie, le président de l'Assemblée du peuple, M. Mohamed Jihad El-Laham, chef de la délégation syrienne, a affirmé que les propos sur la situation actuelle au Moyen-Orient se divisent en deux axes principaux. Le premier est lié à l'occupation israélienne des territoires arabes depuis plus de 77 ans et le deuxième est lié à la croissance du phénomène du terrorisme dans la région. Il a de même appelé à prendre des mesures fermes et à faire pression sur les gouvernements et les pays pour œuvrer sérieusement dans le cadre d'une stratégie internationale visant à lutter contre le terrorisme et à arrêter l'afflux des combattants étrangers via les frontières. Une source militaire a affirmé que des unités de l'armée arabe syrienne se sont mobilisées au sud de la ville d'Idleb dans le but de faire face à des milliers de terroristes venant de la Turquie. La source a indiqué que d'autres unités de l'armée ont apporté des frappes intensives aux terroristes qui s'étaient infiltrées dans la périphérie du musée national et de la cité industrielle à l'entrée est de la ville d'Idleb, tuant et blessant des centaines d'eux. La source a ajouté que des unités de l'armée ont neutralisé de nombreux terroristes à Khan Sheikhoun et à Ben Nech dans la banlieue d'Idleb. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée ont neutralisé des terroristes dans les villages et les localités de Manachir, Shaqif, Ouéja et aux alentours de Douair, Zaytoun et à l'ouest de Bachakwa. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée ont détruit un véhicule de terroristes doté d'une mitrailleuse lourde au nord-est du bâtiment Al-Kouaïti à Talbisa, tuant et blessant nombre d'eux dans la banlieue est du Gouvernora. Dans la banlieue de Khunetra, des terroristes appartenant au front Nusra ont été abattus et blessés dans le village de Mshirfa, dans les deux villages de Marj Sultan et Bzena, au sud de Ruta Sharia. Les opérations de l'armée se sont soldées par la neutralisation de nombreux terroristes et la destruction de leurs véhicules. Le quotidien britannique The Observer a rapporté que neuf étudiants en médecine, nés tous en Angleterre, dont parmi eux quatre femmes ont rejoint les rangs de l'organisation terroriste de l'État islamique pour travailler dans des hôpitaux tenus par l'organisation terroriste Daesh en Syrie. Selon The Observer, parmi les étudiants terroristes, une nommée Lina Abdeljaber, qui est partie illégalement en Syrie pour joindre l'organisation terroriste de l'État islamique. Selon Le Quotidien, la jeune fille a commencé à publier sur Twitter des propos soutenus soutenant les auteurs de l'agression perpétrée contre le magazine français Charlie Hebdo. D'après le journal britannique, leurs familles ont affirmé que les autorités anglaises et turques n'ont fait aucun effort pour les aider à obliger les étudiants à revenir à leur famille et à leur pays. Le quotidien britannique The Daily Mail a dévoilé selon le chef de la police européenne que les terroristes de Daesh et leurs complices envoient quotidiennement une centaine de milliers de tweets sur les sites de communication sociale concernant des attaques et des plans terroristes. Selon la même source, les communications chiffrées et l'exploitation des réseaux électroniques par Daesh représentent l'un des grands défis qu'affrontent les services de sécurité britanniques et étrangères. Le journal a ajouté que l'organisation terroriste de Daesh utilise un réseau de recruteurs qui travaillent sur les campagnes de propagande pour recruter davantage des terroristes étrangers, en particulier des filles soumises au processus du lavage de cerveau. Le journaliste Samy Kleb a parlé d'un ouvrage intitulé « Tempête sur le Grand Moyen-Orient » écrit par l'ancien ambassadeur français en Mauritanie, au Soudan et au Zimbabwe, Michel Rambaud. Un ouvrage qui s'annonce déjà comme un classique de la géopolitique moyenne orientale et eurasienne. Il revient sur ce projet élaboré par les néo-conservateurs américains qui ont non seulement déstabilisé le monde arabo-musulman et reconfiguré les relations internationales, mais qui ont aussi affecté l'Europe et l'ont atteint par la violence qu'on connaît. Rambaud a affirmé que la crise en Syrie a été planifiée selon un programme diabolique parlant de démocratie, financé par l'un des organisations non-gouvernementales auprès des services de renseignement américains, CIA. Michel Rambaud a insisté sur le président Bashar al-Assad en le décrivant comme étant un homme. Réformiste, sincère, laïque et aussi ouvert à la modernité et tout à fait différent des gouvernements obscurantistes qui cherchaient à le renverser. Un tribunal allemand a condamné à prison trois personnes accusées de soutenir un groupe terroriste affilé à l'organisation terroriste Daesh en Syrie. Des sources policières ont indiqué que les trois accusés ont été formés plus de six semaines dans un camp d'entraînement avant de s'infiltrer pour combattre en Syrie. Le juge Herman Welland a souligné que l'un des accusés, et après son retour de la Syrie, a aidé pour assurer des équipements militaires pour l'organisation terroriste de Daesh. Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Sébastien Curtis, a affirmé que la lutte contre le terrorisme est une priorité, en particulier contre l'organisation terroriste de Daesh, qui perpètre des crimes de guerre et de génocide. Dans son allocution prononcée au cours d'une conférence sur la liberté des religions tenue à New York, Curtis a insisté sur la nécessité de coordonner et de conjuguer les efforts pour frapper Daesh, tout en mettant en garde contre son arrivée en Europe sous toutes ses fermes. Toutes ses forces. Les avions de guerre de l'Arabie Saoudie et du Golfe ont intensifié leur agression aérienne contre le Yémen, visant des infrastructures et des installations vitales et militaires, faisant plus de victimes civiles, dont des femmes et des enfants. Les raids aériens ont ciblé plusieurs quartiers de la capitale Sanaa, y compris l'aéroport international, le camp de la direction de la garde, un hôpital et certaines régions au sud de la base aérienne El Deil Lami. Des dizaines de civils ont également été blessés dans un raid aérien visant l'aéroport Houdaïda à l'ouest du Yémen. Dans le gouvernement de Saada, au nord du Yémen, des raids intensifs ont fait des dizaines de morts et des blessés en ciblant des régions résidentielles, des infrastructures, y compris le central de l'électricité de Saada et la prison centrale. A Aden, un dépôt d'armes situé à la montagne de Hadid a été détruit, faisant un grand nombre de morts et de blessés. Le ministère yéménite de la Santé a annoncé que le nombre de victimes des agressions aériennes s'est élevé au cours des trois derniers jours à 73 tuyés, dont des femmes et des enfants, et 146 blessés. A la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne intensifie ses mobilisations au sud d'Idleb et contrôle des auteurs dans la banlieue ouest de Zabadani. Lancement de la 38e conférence annuelle de l'Union des ingénieurs syriens. Le ministre autrichien des affaires étrangères Sébastien Kurz affirme que la lutte contre le terrorisme est une priorité et en particulier l'organisation terroriste Daesh qui commet des crimes de guerre et de génocide. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada